Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike ! Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la saison 8. Donc depuis 4 jours, Epic Games nous poste des teasers. Donc là je vais analyser des teasers avec vous un par un. Le premier teaser présenté, c'est celui-ci. Donc on peut très bien apercevoir un crochet, donc on peut s'imaginer un thème sur les pirates. Alors ils nous ont ajouté 4 petites phrases avec ce teaser, donc je vais vous les lire. Avec une carte pour vous guider. Ne perdez surtout pas le nord, peu importe où il est caché, on retrouvera toujours un trésor. Alors ce que je comprends avec ces 4 phrases, c'est que ça confirme l'hypothèse du thème pirate. Parce qu'il nous parle d'une carte et d'un trésor. Donc déjà rien que ça, ça correspond totalement au pirate. Par contre je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait cacher comme trésor. Donc ça ce sera sûrement l'histoire de la saison 8, où au final on découvrira un trésor qui sera peut-être un skin, ou quelque chose d'autre, j'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire. La deuxième image, on peut apercevoir qu'il y a un serpent. Alors pour le serpent, il faut savoir qu'à l'intérieur de Polar Peak, il y a une grotte, et dans cette grotte, il y a des œufs assez gigantesques. Donc ce que je pense, c'est que ces œufs renferment justement ce genre de serpent. Certaines personnes pensaient que ce serait des dragons, mais en fait peut-être ça n'a rien à voir, c'est juste des œufs de serpent. Justement pour l'histoire de la saison 8. Alors il y a aussi 4 phrases liées à cette image. Donc je vous les lis. Donc ce que je comprends là-dedans, c'est que déjà la grotte oubliée qui est justement à Polar Peak, donc quand tu rentres dans cette grotte, il y a quelques œufs, et bien ces œufs-là écloreront au cri de mille sabots. Donc ce que je comprends, c'est que quand les pirates arriveront près de cette zone-là de Polar Peak, les œufs écloreront et sortiront sûrement des serpents. Donc moi ce que j'en comprends là-dedans. Ce que j'en déduis de tout ça, c'est que peut-être il y aura des serpents qu'il faudra peut-être tuer, parce que sinon ils vous feront des dégâts. Ce sera des serpents qui vous attaqueront. Donc je pense quand même que ce sera des serpents géants, vu la taille des œufs, mais ce sera un peu comme les zombies. Donc je pense qu'ils n'y seront pas dans toute la map, ils seront à certains endroits bien précis, et qu'il faudra tuer pour peut-être récupérer du loot, de la vie ou du shield. Donc ça je pense que c'est la meilleure théorie que je peux lier à cette image. Après peut-être que ce sera uniquement temporaire ces serpents, ou alors ils le mettront justement dans un mode de jeu temporaire. Je ne sais pas s'ils les laisseront définitifs ou pas, mais je ne pense pas. Alors la troisième image, on peut apercevoir une tête de tigre. Donc j'ai l'impression que c'est un tigre sourd de pâtre, assez enragé, et je pense que ce serait un des skins du pass de combat. On peut apercevoir aussi une sorte de roche comme ça en bas à gauche de l'écran. Ce qui pourrait nous faire penser à un volcan, surtout que l'arrière-plan est en orange, et vers justement cette petite roche, ça s'ajonit comme ça, ça devient de plus en plus jaune. Ça pourrait correspondre à de la lave. Alors les phrases liées à cette image, je vous les lis. « Éveillez dans le puits bouillant des monstres de flammes et de cendres. Terrassez-les immédiatement, votre butin peut en dépendre. » Après avoir lu ces phrases, je me dis que le monstre à tête de tigre serait peut-être plus un monstre qu'il faudrait terrasser dans le jeu. Un peu comme je le pensais avec les serpents. Et en fait, ce ne serait peut-être pas un skin du pass de combat. Parce qu'ils disent bien que si on les terrasse, on aura un butin qui peut en dépendre. Donc on aura plusieurs butins, soit des bons butins ou soit des plus petits butins. Alors ils disent aussi qu'éveillez dans le puits bouillant. Donc le puits bouillant, ce serait le volcan. Donc si on irait près du volcan, il y aurait possibilité de voir ce genre de monstres. Donc d'un côté de la map, il y aurait des serpents, et de l'autre côté de la map, il y aurait ce genre de monstres à tête de tigre. qui seraient sûrement en flammes quand on les voit, et quand on les tuerait, finiraient en cendres. Donc ça pourrait être stylé, franchement. Et pour la dernière image qui est assez what the fuck, parce que comme vous pouvez le voir, on dirait carrément une banane, mon gars. C'est une banane avec des yeux. Alors là, c'est assez what the fuck. Et on peut voir aussi la suite du volcan. Alors les phrases liées à cette image sont explorer un tout nouveau monde, et défier un destin ardent. Les découvertes seront fécondes, une grande aventure vous attend. Ce que je comprends de tout ça, c'est que la map de Fortnite va extrêmement beaucoup changer pour la saison 8. Déjà qu'il y a des fissures qui apparaissent dans la map de Fortnite, et quand vous allez près de Winningwood, la map a l'air de devenir complètement desséchée. Donc ce que je pense, c'est que le volcan apparaîtrait vers Winningwood, et les fissures rejoindraient le volcan. À un moment donné, pendant la saison 8, le volcan prendrait éruption, et de là, il y aurait de la lave qui coulerait dans toutes ces fissures. Donc vous imaginez bien que le thème de la saison 8 va être juste énorme. Alors maintenant, je vous affiche les 4 images, une à côté de l'autre. On peut très bien apercevoir un volcan presque en éruption. Au-dessus, on peut voir qu'il y a une fumée qui forme une tête de mort, donc qui correspond bien au thème des pirates. Il y a le crochet, donc je pense que le crochet, ça expliquerait le thème du pass de combat de la saison 8. Donc on aurait sûrement des skins de piraterie. On aura sûrement enfin le premier volcan qui apparaîtra sur la map de Fortnite, donc je pense vraiment qu'il apparaîtra vers Winningwood. Et on aura plusieurs monstres. Alors déjà, les deux types de monstres, ce sera les serpents, et les têtes de tigres. C'est ce que moi j'en déduis bien sûr. Et ce qui me perturbe le plus, c'est la banane. Je ne comprends pas pourquoi il y a une banane qui vient se mettre dans tout ça. Serait-ce une nouvelle sorte de compagnon en sac à dos, comme on a eu les petits chiens, les dragons, etc. Ou alors ce serait une nouvelle sorte de consommable. Genre des bananiers qui apparaîtraient sur la map pour remplacer tout simplement les pommiers. Donc ce serait une sorte de consommable qui te rendrait de la vie ou peut-être même du shield. Et maintenant que j'y pense, peut-être que les pirates mangeaient beaucoup de bananes. Je n'en sais rien du tout. En tous les cas, je pense que cette saison 8 va vraiment exploser et va vraiment nous annoncer du très très lourd, les mecs. Surtout que le pass de combat de la saison 8 est gratuit si vous avez réalisé 13 défis de l'ultime effort. Donc je pense que Fortnite va vraiment envoyer le paquet pour la saison 8 pour satisfaire un maximum la communauté et exploser dans le nombre de connexions par jour sur leur jeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez des théories ou des explications à dire en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokoulo Mike et ciao, PEACE !